Musique Alors, salut la gang de Jean-Némard, heureux de vous retrouver. Je pense qu'on est rendu le 22 août 2020, c'est samedi, 22 août 2020, 16h25 du Québec, avec un soleil de plomb pour le 22 août, 28 degrés, une journée formidable, une autre journée extraordinairement formidable, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller mal, ça va aller de plus en plus mal, même si personne n'en parle, même si les médias évitent le sujet, même si les politiciens évitent le sujet et vous disent que, mon Dieu, ça va tellement être extraordinaire, on va rebâtir une économie extraordinaire, tout va bien aller, comme si de rien n'était, Madame la Marquise. Ces gens-là sont, comme d'habitude, en train de balayer sous le tapis la réalité. Ça, c'est la spécialité des politiciens, spécialité des médias qui sont les porte-parole des politiciens, dans le fond. Nous autres sont là pour vous convaincre que ce n'est pas si pire, que ça va bien, tout va bien aller, on balaye tout sous le tapis, on ne parle pas de la réalité, on ne parle pas de l'économie qui est en train de s'écraser totalement. Il y a des commerces qui sont quand même chanceux, nous autres, on est chanceux, on a une autre journée très occupée. Bien, en dents de scie, mais dans l'ensemble, vu les circonstances, on se compte chanceux. Parce qu'il y a beaucoup de restos qui en arrachent. Mais nous, on est quand même privilégiés, on a gardé un bon roulement, comme on dit, une bonne stabilité. Mais tu regardes autour, ce n'est pas facile. Il y en a beaucoup qui, comme on dit en anglais, des « struggles ». Ils peinent, peinent beaucoup. Ce n'est pas facile. Il faut que tu opères à 50%, si tu n'as pas une grande superficie, bien, tu vas sûrement en perdre énormément de classique. Plus ton restaurant est petit, et plus les gens se sentent étouffés, ont moins confiance. Comme me faisait remarquer une de mes clientes aujourd'hui, très avertie, une cliente assez bien qui est dans le milieu un peu des affaires, donc elle analyse tout rapidement. Là, on est en plein été, il fait beau, on a les terrasses. Si tu regardes dans l'ensemble de la restauration, ceux qui ont des terrasses se sentirent bien pour l'instant, parce que les gens se sentent naturellement plus sécurisés à l'extérieur. Sur la terrasse, si on est au grand air, nous autres, la terrasse est toujours pleine. Mais on a du monde à l'intérieur aussi, parce qu'on a un restaurant qui est très vaste. Chez Galleria, on a la chance d'avoir beaucoup de pieds carrés. Mais il faut remarquer que, quand le temps s'est à fraîchir, qu'on va arriver à l'automne, et que les restaurateurs vont dans les terrasses, est-ce qu'ils vont être capables de garder le même volume qu'en ce moment? Parce que naturellement, la terrasse te donne plus de pieds carrés additionnels, mais pour une période vraiment limitée, c'est l'été. Les gens vont à l'extérieur parce qu'ils se sentent en sécurité, mais quand la terrasse va disparaître, j'adore qu'il va arriver, j'adore de voir qu'est-ce qui va arriver avec ces restaurants-là, ça sera, c'est un bon point qu'elle a amené ma cliente, ça va être vraiment, l'automne va décider de beaucoup de choses. D'abord, on va décider de nous, on va savoir si on a une deuxième marque. Déjà, la deuxième marque semble avoir peut-être commencé dans certains pays d'Europe, encore on a vu une augmentation de cas dans certains pays. Je pense que j'ai la possibilité de faire des gens aujourd'hui. aux États-Unis, on est encore pour la huitième, aux dixièmes, aux douzièmes journées consécutives à plus de 1000 morts par jour. Ça fait du monde à la messe, ça, là. Ça semble s'être stabilisé dans certains états, mais c'est encore des chiffres extrêmement élevés. Ce n'est vraiment pas une situation facile. Comment tout ça va jouer à l'automne ? La rentrée des classes, c'est la semaine prochaine pour la plupart des enfants ici au Québec, les plus jeunes. Et le secondaire, je pense que le cégep a déjà commencé peut-être l'université. Les plus grands, c'est en ligne que ça se passe, pour presque la totalité des programmes. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, donc je leur parle. L'université cégep, la plupart, c'est en ligne. Il y a quelques départements qui ont des classes sur place, physiques, mais pour la plupart des autres, c'est en ligne. Pour les plus jeunes, ça semble être... ça semble débuter en classe. On va voir combien de temps, ça va... ça va rester. Espérons que ça va rester. Espérons ! Tout le monde espère qu'il n'y a pas de deuxième vague, que tout va être contrôlé, mais entre le rêve et la réalité, c'est deux choses. Si tu regardes toutes les autres pandémies importantes, si on regarde celle, par exemple, de la grippe espagnole, la deuxième année a été dévastatrice. C'est là où il y a eu le plus de décès, il y a eu le plus de morts. Celui-là, Lucie Thériault, France et tous les autres. Donc, on va voir ce que l'automne nous réserve, c'est dans vraiment quelques semaines seulement. Je ne pense pas que les gouvernements vont être en mesure de refermer l'économie. On va être obligés de naviguer autour de ça, de patiner autour de ça. Tu ne peux pas te permettre de refermer l'économie. Tu ne peux pas te permettre de... ça va être déjà l'hécatombe économique est énorme. On n'en parle pas beaucoup. Les médias, les politiciens, c'est leur spécialité de fuir les vraies questions, les vrais problèmes. Mais quand tu regardes l'état de l'économie en ce moment, c'est catastrophique. Oubliez les dettes. Oubliez les... ce n'est même pas important, les dettes des gouvernements. Moi, depuis que je suis né, le gouvernement est en dette et on nous dit que c'est la fin du monde à chaque budget. Mais c'est tout de l'argent fictif qui n'existe pas. Donc, il y en a... la dette, ce n'est pas un problème. Les seules dettes qui sont vraiment importantes, c'est tes dettes personnelles parce que toi, tes vraies dettes... Toi, tes dettes sont vraies. Tes dettes ne sont pas fictives. Et même si ça a été contracté avec de l'argent fictif, il faut que tu les payes tes dettes. Sinon, toi, tu vas te faire ramasser. Toi, tu vas te faire attraper. Mais pour ce qui est du gouvernement, c'est... les gouvernements endettés, c'est juste... Comment dire? C'est un... c'est un oiseau de malheur qu'on utilise, c'est un épouvantaire qu'on utilise pour faire peur aux gens et pour les convaincre qu'il faut augmenter les taxes et les impôts. Mais ça fait longtemps que tous les pays auraient dû tout faire faillite. Si les créditeurs avaient voulu leur argent, c'est de l'argent qui n'existe pas de toute façon. Donc, c'est pour ça que c'est juste un épouvantaire qu'on utilise pour faire peur au monde puis les convaincre qu'il faut se serrer la ceinture, les petits, nous autres, et les convaincre qu'il faut payer plus de taxes et d'impôts. Mais c'est de l'argent qui n'existe pas. Déjà, juste les intérêts qu'on paye à chaque année, ça rend multimilliardaires tous les créditeurs. Donc, avec de l'argent qui n'existe pas, ils font une fortune et c'est ça qu'il faut comprendre au niveau du système monétaire dans lequel on est, dans lequel on nous fait évoluer. Mais toi, tes dettes, même si elles ont été contractées avec de l'argent qui n'existe pas, tes dettes sont bien réelles et toi, on va te harceler, toi, on va t'envoyer en faillite, toi, on va baisser ta note de crédit, toi, on va te faire souffrir puis vraiment, on va te faire suer. Mais les gouvernements, la dette du gouvernement américain, je ne sais plus, 20 trilliards, la dette accumulée, 30 trilliards de dollars, c'est comme vraiment du n'importe quoi. La dette accumulée des États-Unis est de 30 trilliards de dollars et il y a 4 trilliards de dollars américains en circulation. Comprends-tu un petit peu l'erreur ici? Donc, tout ça, c'est fictif. Les dettes gouvernementales sont utilisées comme épouvantail à moineaux pour faire peur aux populations et les convaincre qu'on doit absolument se serrer la ceinture ou qu'on doit augmenter les taxes et les impôts. Mais toi, tes vraies dettes, tes dettes sont vraiment vraies, même si elles sont fausses. Parce que chaque citoyen va se faire harceler, va se faire traîner devant les tribunaux, va se faire vraiment, vraiment traîner dans la boue si tu ne payes pas tes dettes. Donc, on est dans cette situation-là, les amis. C'est beaucoup d'incertitudes. J'ai parlé avec beaucoup de parents aujourd'hui, naturellement, le samedi, le dimanche, c'est la journée des parents, des familles. Il y a beaucoup de parents qui ont hâte que les enfants retournent à l'école, mais en même temps, il y a une espèce de crainte, on est anxieux. Tu ne veux pas que tes enfants te ramènent ce putain de virus-là à la maison. Pour ceux qui pensent que c'est une grippe, vous êtes vraiment dans le champ. Parlez à des gens de la santé qui sont sur le terrain, comme moi, j'ai beaucoup d'infirmiers et infirmières qui viennent manger au resto, de médecins aussi. Et j'ai une directrice du département de recherche d'un grand hôpital de Montréal qui vient de manger au resto. Et je peux dire un jour, ce n'est pas un virus de grippe, OK? Enlevez-vous ça de la tête, là. Ce n'est pas un virus de grippe. Il y en a qui peuvent avoir des symptômes moins graves, mais pour l'instant, ça ne veut pas dire que dans le futur, tu n'auras pas des conséquences graves parce qu'apparemment, en plus, tu as des conséquences très graves qui perdurent. Ça fait des problèmes cardiovasculaires, des problèmes même cérébraux, des problèmes rénaux, un problème aussi de sang. Beaucoup de gens, beaucoup de malades de la COVID-19 ont eu des problèmes de circulation sanguine, de caillots de sang. On a vu ça, c'est dans le monde entier, ces histoires-là, ces cas-là. Puis, on est obligé de procéder à des amputations. Ce n'est pas un virus de grippe. Ça n'a rien à voir avec l'influenza. Tu ne peux pas comparer les statistiques d'un et les statistiques de l'autre et essayer de tout mêler et de faire une propagande de faussité en essayant de soutenir ton argumentation avec les statistiques. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais tu as beaucoup de gens qui font dans le n'importe quoi. Dans les médias alternatifs, c'est rendu vraiment une disgrâce. Il y a plus de gens qui font dans le fake news, dans la bullshit, que dans les médias traditionnels. Les médias traditionnels sont en train de se regagner une crédibilité grâce aux imbéciles des médias alternatifs qui sont dans la conspiration. Ces gens-là mélangent les opinions avec les faits. Ils n'ont vraiment aucune intelligence, aucune rationalité. Ça raconte n'importe quoi. Et parce que ça se prétend être alternatif, eux autres, ils pensent que tout ce qu'ils racontent, c'est de la vérité, alors qu'il n'y a rien qui est basé sur des faits. C'est juste de l'idéologie. Puis ils pensent que leurs idéologies sont des faits. Il y a beaucoup de gens qui confondent les faits avec l'opinion. Et c'est répandu, ça, de nos jours. Et c'est vraiment, je te dirais, la maladie la plus chronique. Les gens prennent leur opinion pour des faits. Les faits, c'est des faits. Ton opinion, c'est des opinions. Puis ce n'est pas des faits. Ça ne veut pas dire que ton opinion n'est pas légitime, mais c'est parce qu'une opinion, ce n'est pas des faits. Des faits, c'est des faits. Et des opinions, c'est des opinions. Puis pas parce qu'une opinion ne te plaît pas, que c'est une fake news non plus. Puis ça, tu vois beaucoup ce jeu-là chez les gens de droite comme les gens de gauche qui s'accusent mutuellement de fake news. Mais ça n'a rien à voir avec des nouvelles, c'est des opinions. C'est des idéologies, c'est des programmes différents. Puis on confond ça avec des faits. Mais la majorité des consommateurs de nouvelles alternatives, eux autres, confondent eux aussi l'opinion avec les faits. Ils veulent... Les gens qui consomment les médias alternatifs sont des gens qui cherchent à entendre ce qu'ils veulent entendre, ce qui va les réconforter dans leur opinion. Mais ça n'a rien à voir avec les faits. Moi, je le vois dans mes chaînes YouTube. J'ai été un grand défenseur de Trump. J'ai été le premier à prédire sa victoire en 2015. Puis j'ai été un des seuls à le protéger puis à le défendre pendant presque deux ans ici au Québec. Puis les gens, je le vois, quand j'amène des faits, ils sont incapables d'accepter les faits, ils envoient des pouces en bas parce que ça ne leur plaît pas. Les faits vont venir contredire ton opinion et ça va venir te frustrer. Mais c'est parce que tu confonds les faits avec les opinions. Il faut que tu dises avec ça, la majorité des gens sont incapables de faire la part des choses. Tu comprends? Puis c'est bien correct. Mais essayez de vous habituer à ne pas confondre les opinions avec les faits. Les faits sont les faits. Et tu ne peux pas les contester puis tu ne peux pas les contre-argumenter. Le jour, c'est le jour. La nuit, c'est la nuit. Quand même que tu essaierais de me chanter une chanson puis de m'apporter des arguments politiques pour me prouver que le jour est devenu la nuit, ça ne marche pas. C'est comme quand je dis, puis je le vois les gens, quand je rapporte par exemple les statistiques du gouvernement américain qui prouvent, hors de tout doute parce que c'est des statistiques, que les trois dernières années du gouvernement de Barack Obama ont créé 1,5 million de plus de jobs que les trois premières années de Donald Trump. Même si ça ne te plaît pas, puis parce que Donald Trump dit qu'on a créé la meilleure économie, ça demeure des statistiques et des faits. Tu ne peux pas le contredire. Tu peux mettre ton pouce en bas tant que tu veux. Bien, les chiffres ne changent pas puis les statistiques ne changent pas. La seule chose que Donald Trump a accompli, c'est de faire rouler Wall Street, le stock market, à un niveau vraiment historique qu'on n'a jamais vu parce qu'on a déréglementé, puis on pompe de l'argent, puis on a donné des baisses d'impôts extraordinaires dans la première année de Donald Trump, de son premier mandat, qui va être le seul et unique. Que ça te plaise ou non, ça aussi, moi, tu comprends, que ce soit les démocrates ou les républicains, les Américains sont otages des deux partis les plus pourris, les plus corrompus, presque du monde moderne. puis le système politique américain est probablement le plus tordu puis le plus corrompu que tu puisses trouver. Et que tu le veuilles ou non, c'est pas moi qui le décide, c'est les Américains qui vont voter, puis ça a l'air qu'ils en ont plein leur casque de Donald Trump puis de la tourmente qui vient avec la présidence de Donald Trump. Mais les statistiques, c'est les statistiques. Et la première année du premier mandat et le dernier, le seul et unique de Donald Trump, ça a été une baisse d'impôts radicale pour les corporations. Ça leur a mis des milliards et des milliards de dollars dans les poches. Ils ont été capables de racheter leurs propres actions pour les faire monter, naturellement, avec les milliards et les trilliards de dollars que les baisses d'impôts de Trump ont données. Et c'est comme ça qu'il y a eu un stock market qui s'est envolé à des niveaux records comme on n'a jamais vu. Dans le temps d'Obama, puis avant, le stock market était autour de 15 000, 16 000. C'était extraordinaire. Avec Trump, on a touché les 30 000. Pas parce que l'économie va bien et qu'il y a eu plus d'emplois, c'est parce qu'il y a eu tellement de baisse d'impôts, puis il y a eu tellement de dérèglementations, puis il y a eu tellement d'argent qui ont été imprimés par la Banque fédérale américaine, la Fed, que ça a permis à tous ces fonds bidons, à toutes ces grandes corporations d'eux-mêmes racheter leurs propres actions pour faire grimper, naturellement, le volume. Et c'est comme ça que tu es arrivé avec des chiffres. Mais ça, il n'y a personne qui va te dire ça, puis il va t'expliquer ça. Le stock market, ça ne représente pas l'état de l'économie. As-tu vu l'état de l'économie aux États-Unis? T'as presque 50 millions de chômeurs. Il y a eu un record dans les derniers mois de faillites. On n'a jamais vu ça, autant de faillites, plus de 200-300 000 faillites d'entreprises. Le taux de chômage était à des niveaux records, puis le stock market continue à battre des records à chaque jour la semaine dernière. Donc, tu vois bien que le stock market, le marché boursier, ça ne reflète pas l'économie puis l'état de l'économie. T'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. T'as pas besoin d'aller à l'école. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans le milieu boursier. La bourse d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Avant, tu avais un petit conflit dans le Moyen-Orient. Le prix du pétrole partait à la hausse. Le marché tombait. Tout était instable, tout était inquiet, puis on essayait de t'expliquer ça par toutes sortes de belles explications géopolitiques. Maintenant, c'est le bordel partout. C'est des tensions partout, puis le prix du pétrole continue à baisser. Puis le stock market continue à monter. Donc, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui est complètement déconnecté de la réalité. Et ça, c'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. C'est que les riches, avec Donald Trump, ont pu s'en mettre plein les poches. On a déréglementé avec Steve Manochin, qui est un des seuls qui est là depuis le début, avec Donald Trump, son conseiller financier particulier. Le secrétaire au Trésor, Steve Manochin, qui vient de Wall Street, naturellement. Mais eux autres, ils ont tout déréglementé. Et ça donne ce que ça donne. Donc, le marché boursier ne reflète vraiment pas l'état de l'économie. Plus maintenant, parce que ça a tout été transformé. Parce que, naturellement, Donald Trump vient lui-même de New York qui vient de Wall Street. D'ailleurs, toute la carrière d'homme d'affaires de Donald Trump, c'est de l'illusion, comme le marché boursier, comme le système actuel. Donald Trump est rempli de dettes parce que c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Leur enrichissement s'est fait en contractant des dettes. En allant chercher des gros montants d'argent, des prêts incroyables auprès de banques et d'institutions financières. Donc, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui est déréglé et ça s'est fait sous Donald Trump. Et c'est l'économie qui est complètement tortue. Et où seulement ceux qui sont à Wall Street profitent des trilliards de dollars imprimés par la fête. Que tu aimes ça ou pas, ce que je dis, c'est des fêtes. Tu ne peux pas les contester. Donc, je voudrais juste vous amener cette petite analyse, ce petit regard sur l'économie et de vous faire comprendre que la performance de la bourse, ça n'a rien à voir avec l'état de l'économie réelle. C'est aux antipodes, maintenant. Et c'est vraiment grâce à la tromperie de Trump, encore une fois. Est-ce que tu veux que je te dise? Si ça te plaise ou non, c'est ça. Pendant ce temps-là, l'économie générale est en complète effondrement. Puis, ça ne sera vraiment pas facile. Vous avez intérêt à penser ce que vous allez faire dans les semaines et les mois à venir parce que l'économie que vous avez connue ne reviendra pas. Les emplois que vous avez perdus ne reviendront pas et on va en perdre de plus. Parce que l'économie est en train de changer. Le système est effondré. Le système est en train de changer complètement. Et je peux te dire une chose. Si tu n'es pas créatif, tu vas avoir vraiment des problèmes majeurs. Donc, je voulais vous glisser un peu un petit mot sur l'économie puis de vous faire réaliser que ça ne va pas bien. Puis, même si on n'en parle pas parce que c'est comme si le monde a un dédain de parler de l'argent, mais ça ne va pas bien même. C'est le bordel. L'économie est en train de s'effondrer. Il y a juste les gros qui nourrit dans la face. Mais il n'y a personne qui en parle. Je veux juste que vous réalisiez que ça ne va pas bien puis que ça va continuer à aller pire encore. Passez un bon samedi quand même, puis on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501